L'oiseau et la pièce d'or Un conte de François-Vincent, illustré par Cécile Hudrissier Il était une fois un petit oiseau, un petit oiseau qui chantait du matin jusqu'au soir Un jour, ce petit oiseau trouve une pièce d'or Il la prend dans son bec et hop, il s'envole avec L'oiseau se pose sur le toit du château du roi et se met à chanter Dans le château, le roi était en train de s'habiller La chanson de l'oiseau ne lui plaît pas Il appelle ses soldats et leur dit C'est interdit d'être plus riche que moi, allez prendre sa pièce Les soldats montent les escaliers à toute vitesse Une deux, une deux Ils arrivent sur le toit, prennent la pièce de l'oiseau et redescendent les escaliers Une deux, une deux Ils donnent la pièce au roi Le roi dit C'est bien soldat, allez faire la sieste maintenant Mais sur le toit, l'oiseau se met à chanter Le roi qui est jaloux de moi M'a volé ma pièce à moi Le roi qui est jaloux de moi M'a volé ma pièce à moi Le roi s'écrit Quoi ? Moi ? Jaloux d'un petit oiseau de rien du tout ? Il rappelle ses soldats Allez lui rendre sa pièce, dépêchez-vous, qu'il ferme son bec Les soldats remontent sur le toit Une deux, une deux Ils jettent la pièce d'or à l'oiseau Redescendent les escaliers Une deux, une deux Mais l'oiseau sur le toit se met à chanter Le roi qui a peur de moi M'a rendu ma pièce à moi Le roi qui a peur de moi M'a rendu ma pièce à moi Soldats ! Attrapez-moi ce maudit oiseau Et amenez-le-moi à la cuisine Les soldats remontent sur le toit Une deux, une deux Avec un filet, ils attrapent l'oiseau Ils descendent à la cuisine Une deux, une deux Le roi prend l'oiseau dans sa main Ah, te voilà, petit malin Ils jettent l'oiseau dans une marmite d'eau bouillante Alors, petit oiseau et Kiki Qui sait qui a peur de qui ? Qui sait qui est jaloux de qui ? Dans la marmite d'eau bouillante L'oiseau nage sur le dos Et se remet à chanter Je prends un bain chez le roi Ça fait des bulleux et j'aime ça Je prends un bain chez le roi Ça fait des bulleux et j'aime ça Le roi devient rouge de rage Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Il attrape l'oiseau, le four dans sa bouche Et lui donne de grands coups de dents Mais dans la bouche du roi L'oiseau chante encore Un massage par le roi Ça chatouille Ha, 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 ha Un massage par le roi Oui, ça chatouille Ha, 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 ha Le roi va à l'oiseau Et là, plus de chanson Le roi est content Enfin tranquille Le roi va dans la grande salle à manger du château Ce jour-là, 40 invités l'attendent autour de la table Le roi ouvre la bouche pour leur dire bonjour Et là, qu'est-ce qu'on entend ? La voix de l'oiseau qui chante Coucou, c'est moi, la nouvelle voix du roi Coucou, c'est moi, la nouvelle voix du roi Le roi devient fou Il prend son épée et s'ouvre le ventre Alors, l'oiseau s'échappe du ventre du roi Et s'envole par la fenêtre En chantant Plus fort que le roi, c'est moi C'est bien moi, c'est bien moi Plus fort que le roi, c'est moi C'est bien, c'est bien moi Depuis ce temps-là, le roi laisse l'oiseau chanter ce qui lui plaît Tape, tape des mains Tape des mains, tape des pieds Et mon histoire est terminée Tape des mains, tape des pieds Et mon histoire est terminée T'as mis l'oiseau chanter ce qui lui plaît Sous-titrage Société Radio-Canada